Nous pensions que, véritablement, la Guadeloupe mérite un salon du livre. La lecture est un phénomène important pour les jeunes Guadeloupéens, mais aussi pour l'ensemble des habitats de la Guadeloupe, pour les aussi les moins jeunes. Et puis, un facteur qui est déterminant pour nous, c'est de soutenir la filière du livre. Les imprimeurs, les éditeurs, les écrivains, les illustrateurs, les libraires qui vendent des livres, etc. Tous ceux qui œuvrent autour du livre. J'ai voulu faire cet album pour sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Je suis donc partie de l'animal, la crevette cacador, qu'on trouve dans les rivières chez moi, à Grande Rivière, à vieux habitants. Malheureusement, petit animal en voie de disparition à cause de la pollution. Donc, j'ai voulu sensibiliser à cette protection de l'environnement. Quand j'ai su qu'il y avait ce salon, j'ai tout de suite demandé à y participer, puisque ça permet de voir tout ce qui se fait en Guadeloupe. J'encourage que la région le fasse, allez, chaque année, voilà. Nous avons beaucoup d'auteurs maintenant qui écrivent des séries pour enfants, je dis bien pour les petits, mais avec nos histoires, nos personnages. Ça, c'est formidable. Hier, vendredi, j'ai apprécié la visite des lycéens de Pointe-Noire, du Gauzier, de Saint-Anne. Ils étaient munis d'un coupon de la région de 20 euros. Ils ont acheté des livres de cuisine, ils ont pris des livres pour enfants, pour offrir. Ils ont aimé le contact avec le livre. On est très heureux qu'il y ait un salon. On est aussi heureux, on félicite le conseil régional d'avoir mis des bons à la disposition des lycéens. Parce que la filière livre fait travailler des milliers et des milliers de gens, des infographistes, des photographes. Donc, c'est très bien qu'il y ait un soutien à la filière livre. Casa Condé, l'objectif, c'est de faire connaître l'œuvre de Maryse Condé. Et puis, toute sa pensée académique, philosophique. On organise des soirées littéraires, on organise des séances de lecture avec les enfants. On a noué un partenariat avec la région pour la bonne mise en œuvre des différentes activités de ce salon du livre. Il y a un plaisir exceptionnel à avoir un livre en main. Nous avons besoin des auteurs, nous avons besoin de ceux qui écrivent. Nous avons besoin aussi de pouvoir nous ouvrir. Alors, aujourd'hui, nous nous félicitons d'avoir avec nous, bien sûr, le rectorat. Nous avons avec nous la DAC, nous avons avec nous le département et la Casa Condé. C'est la première édition et nous pensons pérenniser l'action chaque année pour avoir un bon salaud du livre en Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada